Bah du coup, parlons de Garling, vu que Actu nous a dit que pour lui, Garling, c'est le combattant le plus fort du GM hors Imu. De mon point de vue, c'est très simple. J'aime beaucoup me baser sur les éléments clairs, nets, précis, sans partir dans mille et une, mille et un chemins. Dragon, l'homme qui représente la révolution d'ordre mondial, ne calcule pas les amiraux, il calcule les chevaliers divins. Qui est le chef des chevaliers divins ? Garling. CQFD. Garling est un patron. Maintenant, son niveau de puissance, tant que tel, je ne le connais pas. Mais la différence fondamentale qu'il y a entre Garling et les amiraux, c'est qu'il n'était pas Marineford. Et moi, j'utilise souvent l'argument de Marineford parce que ça avait été présenté, ça avait été préparé par Oda pour qu'on ait une espèce de... N'importe quel camp pouvait gagner. Sengoku qui se chie dessus, on peut perdre les milliers de stratagèmes, les milliers de plans qu'ils ont dû utiliser pour gagner. Carrément, je ne sais pas si vous avez lu beaucoup de mangas, mais clairement, là, c'est l'une des rares fois. Voir même la seule fois où l'élément le plus fort d'en face a fait une crise cardiaque. Son cœur s'est arrêté. Donc, il aura fallu que le cœur du meilleur combattant en face s'arrête pour qu'il prenne l'avantage. Donc, concrètement, on ne peut pas avoir tel personnage du con de la Marine qui avait un niveau hallucinant, qui était imbattable. Ce n'est pas possible. Le seul qui était imbattable, entre guillemets, en 1 contre 1, à Marineford, c'était Barbe Blanche. Il fallait aller se tuer à plusieurs ou faire plein de plans, etc. Donc, Garling, il n'était pas à Marineford. Donc, clairement, tout comme les doyens. Donc, Oda peut, entre guillemets, leur attribuer le niveau qu'il veut, sans que ça ait d'incidence vis-à-vis de la cohérence de la bataille qu'il avait préparée pendant de nombreux arcs. Maintenant, oui, pour moi, Garling, c'est clair. Dragon, il ne calcule pas les amiraux, ce n'est pas pour rien. Je ne sais pas ce que tu en penses ni, mais de mon point de vue, c'est aussi simple que ça. Tu connais ma théorie, frérot. Pour moi, Garling, il a été créé et même toute sa clique, son étype a été créé pour donner un affrontement aux révaux. Il fallait que les révaux affrontent les individus. Donc, pour moi, Garling, c'est l'étivalent. C'est théorique pour l'instant, bien sûr. Mais pour moi, Garling, c'est l'étivalent d'un dragon. Et pour moi, Dragon, s'il est laissé à la toute fin, sachant que là, on ne voit que des monstres apparaître, clairement. Donc, s'il est laissé encore à la toute fin, c'est que quand il va apparaître, ça va être une dinguerie incommensurable. Parce que les Amiraux, on les a déjà vus combattre, ils ont eu leur arc, c'était Marineford. La génération nouvelle va surpasser la précédente. Et forcément, là, on entre dans une dimension supérieure. Ça n'a aucun sens de faire une bataille finale moins intéressante, moins violente, moins puissante. Dans les codes du shonen, ce qui est important, c'est la puissance aussi, quand même, même si beaucoup la critiquent, mais c'est très important. Moins puissante que ce qu'on a vu à Marineford. Et même Oda l'avait dit, de toute façon, que l'arc de la saga finale ferait passer Marineford pour... C'est quoi son expression, mais c'était dérisoire. Du pipi de chat. Donc, du pipi de chat. Mais pour moi, du coup, Garling doit affronter Dragon dans un combat épique. Parce que Ym doit affronter Joy Boy, aucun doute là-dessus. Et donc, du coup, Dragon, il va se taper Garling. Et ça va être un combat titanesque. Parce que pour moi, je reste sur un acte qui vont m'insulter de fou, je sais. Mais pour moi, Sabo, post-ellipse, il a été rédigé, écrit, de par le pouvoir qu'il a récupéré pour affronter et vaincre Akaïnu. Ok, clair. Pour moi, Sabo affrontera Akaïnu. Garling affrontera Dragon. Luffy affrontera Ym. Et voir avec Barbe Noir comment ça va se goupiller. Très, très intéressant. J'aime beaucoup ce que tu proposes, Sunny. Toi, du coup, The Fable, ton avis là-dessus par rapport à Garling ? Je ne sais pas si tu as déjà réfléchi à ce personnage ou pas. Moi, Garling, pour moi, si c'est un EPI, en tout cas, c'est le plus puissant. Ensuite, il y a Nuz Duro qui vient après lui. Et en troisième position, je mettrai Zoro. Pour moi, c'est ça mon top 3 EPI. Et Garling, pour moi, c'est le plus fort. J'aime beaucoup ce que tu proposes, frérot. C'est une très bonne introduction, une très bonne démonstration, une très bonne conclusion. J'aime beaucoup ce que tu proposes. Et toi, du coup, Actu, tu avais envie de rebondir par rapport à ce qu'il a dit, Sunny ? Non, il a tout dit. Bah, écoute, d'accord. Et toi, du coup, Lulusia, ton point de vue, ce que tu en penses globalement, etc. C'est moi qui bug ou... Non, je ne t'entends pas, je n'ai pas un problème peut-être. C'est moi qui bug ou c'est lui ? C'est lui, c'est lui. C'est le frérot. Frérot, tu m'entends ? Et Lulusia, il a été éteint. Bon, ce n'est pas grave. Rappel un truc par rapport à Garling. Ouais ? C'est que je me dis que je pense que si... Je pense qu'il sera un peu moins fort que Dragon. Je pense que Dragon va le battre, mais pas en extreme-dix, je pense. En mode, il ne va pas être mort après le combat. Je pense qu'après le combat, il va essayer d'aller voir Ymi. Et je pense qu'Ymi, elle va être un Dragon du stable. En gros, gros combat entre Garling et Dragon. Et du coup, entre guillemets, il va l'affaiblir, quoi. Voilà. Ok, ça marche. Bon, en attendant qu'ils viennent, je ne sais pas, c'est une populaire opinion, c'est le problème. C'est que je voulais dire que Dragon chie matin, midi et soir sur Akeinu et lui chie tellement dessus qu'il le balaye très facilement. L'un des nombreux arguments que j'avais envie de caler, c'est qu'on sait très bien qu'on connaît factuellement l'égal d'Akeinu. C'est un mec qui l'a combattu pendant dix jours, alors qu'il a le fruit de la glace et qu'il est censé désavantager, c'est-à-dire Kuzan. J'ai vu Garp vieux foncer sur Kuzan et le faire un petit peu paniquer. On en a parlé tout à l'heure, Kuzan qui est l'égal d'Akeinu. Là, on parle de Garp vieux. Donc déjà, je n'imagine même pas le Garp prime. Si le Garp vieux fait paniquer Kuzan, je n'imagine même pas le prime. Comment ce sera encore pire pour lui ? Maintenant, on parle de Dragon. Donc de mon point de vue, Dragon balaye Akeinu avec plus ou moins de facilité. Quel est ton avis là-dessus, The Fable ? Moi, je suis plutôt de cet avis. En effet, pour moi, Akeinu, c'est un personnage médiocre, niveau puissance. Je ne le vois pas faire grand-chose contre des personnages que je mets niveau Yanko, comme Dragon par exemple. Du coup, je suis de cet avis, je partage le même avis. Ok, ça marche. Je suis à la régie en même temps, je cherche la page où Kuzan se chie un peu dessus. Actu, en attendant, ton avis là-dessus ? Ça, franchement, ce serait une bonne peu plus l'opinion pour la commune anglophone. Mais en France... Vas-y, développe, développe. En France, encore moins sur ce live, tout le monde sait que Dragon était un cagnois. C'est pas... Après, c'est pas juste éteindre. J'ai dit qu'il lui chie dessus, genre il le balaye. Genre avec... C'est quoi qu'ils disent avec facilité ? Je ne sais pas comment ils disent... Avec une extrême facilité, genre... Ah ouais ? Ouais, carrément. Après, comme Akiriyo a dit dans la commune anglophone, pour certains, Akainu, c'est... Je ne sais pas comment le qualifier, mais c'est le top du top. Pour eux, Akainu, s'il va rester jusqu'à la fin, il va affronter Luffy. Oh, mais tu vois, sa frérot, toi qui est en contact avec ces anglophones et qui débat souvent avec eux, qui parle souvent avec eux, moi, j'ai un problème vis-à-vis de ça, juste de par le fait que Kuzan existe. Comment tu peux dire que Akainu, ce grand tonton, qui a 58 ans, 57 ans, où il n'est pas loin, comment tu peux dire que ce grand tonton, qui, bon, de fait, ne peut pas grandement évoluer, voire évoluer tout court, vu que le monsieur, il est quand même très âgé, hein, tu me l'accorderas. Comment ce mec-là, qui a mis 10 jours à battre un mec qui a le fruit de la glace, et on a vu à Marineford, la glace, c'est désavantagé contre le magma, parce que j'ose envoie un gros bloc de glace, on nous dit que ça a été fondu en 2 secondes, parce que c'est justement le magma d'Akainu. Et d'ailleurs, c'est tellement chaud ce magma qui brûle même du métal. Comment ils peuvent partir du principe que ce mec-là sera l'ennemi final ? C'est quoi les arguments ? C'est vraiment un truc qui m'intéresse, premier degré, je cherche à comprendre. C'est très simple, en fait. Pour eux, ils ne le voient pas comme nous. En fait, ils voient que Garp a réussi à combattre Aokiji, donc ils montrent le niveau de Garp, et ils disent qu'Aokiji, justement, il était nerf, du coup, il n'était pas à fond. Ah, le fameux nerf. Le fameux nerf, le fameux nerf, je vous mets à l'écran le fameux nerf d'Aokiji, sa réaction, c'est du nerf. Il était nerfé par quoi ? Le fameux nerf de Kizaru. Ça se voit d'ouf qu'il est nerfé, là, comme il a dit. Il est bien nerfé, là. Ils mettent Aokiji au niveau roi des pirates, simplement, ils le mettent niveau Yonko, niveau... Pour eux, Akanyo et Aokiji, ils sont devenus bien plus forts lors de leur combat, et du coup, maintenant, il est niveau Yonko+, voire au-dessus de Roger, etc. Ils utilisent un terme pour dire nerf mentalement. Nerf ? Il est nerf mentalement, et donc ? C'est la même chose pour Kizaru, en fait. Mais attends, mais genre, nerf mentalement, genre, ça veut dire quoi ? Genre, il n'a pas envie de combattre ? Il est mental, il nerf. En mode, il n'est pas dans le combat, il hésite, et du coup, il est nerf mentalement, en fait. Il n'a pas envie de... Je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. Oh, merde, les psychanalystes. Oh, merde, le micro, il était ouvert. Frérot, c'était des cancres à l'école. Là, il se la joue psychologue, psychiatre. Qu'est-ce que c'est que ça, frérot ? Frérot, il fallait lire Yvan le chevalier au lion pour faire le discer de mon partage, frérot, là, il ne passe pas les psychanalystes. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mentali... C'est quoi ? Mentali nerf ? Ouais, c'est ça. Mais ils sont complètement malades. Mais ok, donc, en gros, attends, mais donc du coup, ça veut dire que lui, il était nerfé, ok. Mais Garp, il n'était pas nerfé, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et donc, du coup... C'est comme ça qu'il explique la différence de niveau, oui. Et donc, du coup, comment... Du coup, en gros, le combat Garp-Cuzan ne prouve rien, fait que Cuzan est nerfé. En gros, on ne connaît pas le niveau de Garp, alors. Bah, ils disent que Garp est l'égal de Roger. Donc, pour eux, la performance de Garp, avec tout ce qu'il a fait, Galaxy Impact, qui n'a pas fait d'impact, mais pour eux, tout ça, ça prouve que Garp, il fait partie des personnes les plus fortes. Ok, frère Roger, j'ai une question, juste réponds par oui ou par non. Ils ont dit que c'est l'égal de Roger, ok. Donc, ça veut dire que pour eux, Goldie Roger, non malade, qui s'entraîne toute sa vie, et qui, à cet âge-là, vient sur la ruche, il perd avec un coup d'épée de Chilou, une patate de Cuzan ? Oui, exactement. Ah, ça y est. Non, mais tu vois, non, mais regarde... Non, mais là, je suis désolé, là, c'est de la folie. Là, je suis désolé, les mecs, j'ai pas envie de juger, mais là, c'est de la folie. Comment tu peux me dire que le roi des pirates, non malade, qui s'entraîne toute sa vie, et qui, à cet âge-là, se fait fumer par un coup de Chilou et une patate de Cuzan ? Genre, juste ça. Et il bat personne, il n'y en a aucun qui tombe. Du roi des pirates qu'on a. Ils n'ont pas la même genre du roi des pirates qu'on a. C'est-à-dire, pour eux, on a pour eux, Roger, c'est une fraude. Mais comment ça, Roger, c'est une fraude ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais comment ça, Roger, c'est... Le roi, il y a tout dans le nom. Le roi des pirates. Genre, Luffy, il a dit à Kaido, je serai le roi des pirates. Kaido, il a tabassé, il a dit, de qui seras-tu le roi ? Genre, il a tabassé, il a dit, tu seras le roi de qui, gamin ? Genre, le roi des pirates, c'est une fraude, maintenant. Le roi des pirates, c'est une fraude, maintenant. C'est ça. Je te promets que c'est comme ça qu'il voit l'oeuvre. Ce qui est différent, c'est plus... Le roi des pirates de l'oeuvre. Et de Roger, c'est pas pareil. Parce que Roger, il n'a pas eu besoin d'affronter les Yonko, alors que Luffy doit affronter les Yonko pour... Mais il n'a pas eu besoin d'affronter les Yonko, il a affronté Xebek, bordel de merde. Qu'est-ce qu'il va ? Il a affronté... Il a affronté le mec, c'était le capitaine. C'était le capitaine des Yonko, frérot. Est-ce que tu peux me prouver factuellement que Xebek, il était fort ? Ah, ben oui, vu que c'est l'ennemi le plus fort qu'affrontait Roger, il a affronté Barbe Blanche Prime. Bordel. Barbe Blanche Vieux, il était malade, Sengoku s'est chié dessus. Putain, mais c'est une dinguerie. Non, mais c'est bon, mec. C'est bon, au bout d'un moment. Ah, c'est trop grave. Non, c'est bon, ça m'a énervé, là. C'est trop, frérot. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est nouveau. Genre, ça vient de sortir. C'est quoi ce bordel, frérot ? Ça y est, au bout d'un moment... Roger, c'est une fraude, maintenant. Le roi des pirates. Le manga commence comment ? C'est normal. Comment le manga commence ? Comment est-ce qu'il commence, le manga ? C'est une dingue, you. C'est une fraude. Neil, c'est une fraude. Neil, c'est une fraude. Le roi des pirates. Non, ça y est. C'est une fraude comme Roger tous les jours. Non, ça y est. Changeons de sujet, parce que ça commence à me gaver, frérot, au bout d'un moment. Roger, c'est une fraude, frérot. Le mec, il était malade, il n'en pouvait plus. Il a combattu qui ? Barbe Blanche Prime. Barbe Blanche Prime. Le mec, il avait les cheveux tout blonds, frérot. Non, c'est une... La marine, ils ont affronté un Barbe Blanche, il n'en pouvait plus. Barbe Blanche, carrément, il... T'as vu, avant, quand il a vu Chance, t'as vu comment il était... Il prenait des médicaments, le mec, il était branché de partout. Frérot, les ordi de la NASA, ils ne sont pas branchés comme lui, frérot. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Non, ça y est, vas-y, on change de sujet, parce que ça commence à me saouler. Non, après, je vais commencer à être impoli. Restons sur quelque chose de plus joyeux. Il a dit, il a dit que je vais commencer. C'est une dinguerie, frérot, c'est trop. Oh, du coup, restons calmes, s'il vous plaît, je vois que les esprits commencent à s'échauffer. C'est, c'est, c'est. Frérot Leluzia, je profite du fait que tu sois revenu. As-tu une populaire opinion, s'il te plaît, qui ne... Voilà, où il n'y a pas de rodi là-dedans ? Est-ce que tu as un petit truc pour nous ? Ok, il n'y a pas de rodi genre, mais on va revenir vers un personnage un peu qui se cache, qui aime bien jouer à cache-cache, quoi. Qui se cache à baguette. C'est mille-mides, tu vois. Ah, voilà, ça, c'est un peu plus joyeux. Tu vois, là, on est dans quelque chose de plus drôle. Voilà, le frérot, il se cache dans un cirque. C'est un peu plus cool. Donc, dis-nous tout. Alors, je ne sais plus si c'est The Fablo Actu qui nous a dit tout à l'heure. Dans le 3, c'était directement de l'eau, il n'y avait pas mi-hoc. Exact. C'était moi. Donc, je ne comprends pas. Donc, pour toi, là, Zoro, il a le Haki des Rois. Haki des Rois avancés. Il y a Haki des Rois avancés. Ok. Là, Zoro, il veut battre qui, là ? Bah, c'est pas qu'il veut battre, il bat toujours mi-hoc. Il a toujours mi-hoc son objectif. Ok. Mi-hoc, il l'a vu à l'oeuvre. Il l'a vu à l'oeuvre pendant... Bon, apparemment, il n'a pas vu sur Haki des Rois, mais il l'a vu à l'oeuvre. Quand il l'a vu à l'oeuvre ? Je ne comprends pas. Comment ça, il l'a vu à l'oeuvre ? Qui a vu à l'oeuvre ? C'est-à-dire, Zoro a vu à l'oeuvre mi-hoc pendant deux ans, le frérot. Il l'a vu. Alors, petit aparté, tout petit aparté. Mi-hoc, le grand épéiste plein de Haki des Rois, a entraîné Zoro pendant deux ans. Il n'a même pas vu que Zoro avait le Haki des Rois. Je vais faire un aparté. C'est terrible. C'est terrible. Ça, c'est terrible. Où est-ce que tu voulais en venir, du coup ? Ah, c'est pas juste terrible, frérot. C'est honteux. C'est tellement d'accord. C'est l'honte, mais du coup, ouais. Je voulais en venir au fait que, genre, concrètement, ça ne fait pas sens que Mi-hoc n'ait pas le Haki des Rois. Dans la continuité de Zoro, il doit toujours monter plus haut pour battre son adversaire. Et que Mi-hoc, et potentiellement, si tu passes H.I.U. plus tard, ça serait Mi-hoc l'étape supérieure. Mais si Mi-hoc est l'étape supérieure sur un Haki des Rois, ça ne fait pas de sens. Alors moi, en toute honnêteté, il y a bien longtemps que j'avais dit que Mi-hoc pouvait avoir le Haki des Rois. Ça fait bien longtemps. Maintenant, mais tout comme pour Gar, j'ai dit, il y a bien longtemps, on en parlait avec Sunny, on avait fait une vidéo, frérot, il y a plus de 6 ans avec Sunny. On disait, oui, il peut l'avoir. En fait, ça fait partie des personnages qui peuvent, mais de mon point de vue, tant que ce n'est pas confirmé, tu as le Haki des Malfras. Maintenant, par rapport à Mi-hoc, ce qu'il a et ce qu'il n'a pas, je trouverais ça quand même... C'est ce qu'on se disait, Doflamingo possède le Haki des Rois. Ouais, exactement. Encore une fois, maintenant, avoir le Haki des Rois ne fait pas de toi l'être suprême de ce monde. C'est ce que tu en fais. Et on verra ce qu'il en fait réellement. Mais en tout cas, clairement, si on compare à un personnage qui est lié à Mi-hoc fortement et qui s'appelle un fameux Shanks le Roux. Shanks le Roux, le peu qu'on l'a vu, Oda, à chaque fois, tout le temps, il a mis en évidence un Haki. C'est la signature de Shanks. Mais une signature incroyable. Alors que... Et ça, je parle de ça avant Marineford. Avant Marineford, la première fois, dès qu'on voit Shanks, tout le temps, c'est lié à quoi ? Le Haki des Rois. Il n'y a aucun passage de chance dans le manga où il marche de manière badass, où il sort l'épée, où on ne montre pas un Haki des Rois incroyable. Parce que même, de mémoire, Kobe, quand il tombe, quand Shanks arrive, Kobe, il tombe et il y a de la mousse dans sa bouche. Je ne dis pas de bêtises de mémoire. Ça, je fais ça de mémoire. Non, t'as raison, t'as raison. Donc, à chaque fois, tout le temps, c'est ça. On a eu Oeil de Faux, c'est une honte pour les Faucons, mais on a eu Oeil de Pigeon, qui était à Marineford. Il était là, il a donné une attaque. Il se dit, cette attaque, c'est les barbes blanches devant. Il a tout donné dans l'attaque. Il a tout donné. Il voulait voir l'écart. Il a vu Barbe Blanche. Il était heureux. Je suis désolé, il n'y a aucun signe, aucune signature, rien du tout qui fait penser au Haki des Rois, à aucun moment.